Bonjour et bienvenue dans cette vidéo qui fait partie du cours de couture sur ma chaîne. Donc aujourd'hui on va aborder la couture d'un tissu un peu particulier, c'est tout ce qui est tissu maille. Je sais que c'est un tissu qui fait un petit peu peur aux couturières débutantes, mais je vais vous donner toutes les clés pour que vous réussissiez à coudre et que vous puissiez vous coudre vos t-shirts favoris. Donc le jersey c'est un tissu tricoté, c'est une maille, c'est vraiment un tissu qui est tricoté comme on peut tricoter un pull au point jersey. Donc vous voyez ici sa forme DV, ça a l'avantage d'être un tissu qui est naturellement élastique, il n'y a pas besoin de rajouter de fibres élastiques pour le rendre élastique, donc ça le rend très confortable et maintenant tout le monde porte des tissus en jersey ou en maille. Mais c'est assez finalement assez récent, avant c'était vraiment réservé pour les sous-vêtements et puis c'est Coco Chanel qui pendant la première guerre mondiale l'a démocratisé et il l'a rendu accessible aux autres vêtements que les sous-vêtements. Donc le tissu jersey a exactement la même forme que mon tricot, la seule différence c'est la taille du fil utilisé. Donc dans la famille des tissus mailles, on va retrouver des tissus avec une simple épaisseur comme ces jersey qui sont assez fins. Donc on va aussi retrouver tout ce qui est les tissus piqués polo, donc pour les polos. Et puis tout ce qui est nid d'abeille aussi, les tissus un petit peu particuliers nid d'abeille. Après vous avez des tissus avec double épaisseur et donc là on rentre plus dans la famille de tout ce qui est interloc, tout ce qui est suites, molletons, tout ce qui est aussi certains velours, certains tissus éponge. Et on n'oublie pas tout ce qui est bord-côte. C'est des tissus mailles, donc c'est des tissus tricotés. Si vraiment c'est votre premier tissu tricoté, je vous conseille de commencer plus par un tissu type sweat. Je trouve que c'est des tissus faciles à coudre et qui sont un petit peu élastiques, mais qui ne le sont pas trop, qui sont bien entraînés par la machine. Et donc si c'est votre premier, je vous conseille plutôt de commencer par un sweat qu'un tee-shirt. Mais si vous voulez commencer par un tee-shirt, il n'y a pas de souci, je suis sûre que vous allez y arriver en prenant votre temps. Donc la particularité des tissus tricotés, ça va être son élasticité. Alors il peut être plus ou moins élastique, suivant si on va rajouter des fibres, les fibres de lycra, les fibres d'élastane vont les rendre encore plus élastiques. Mais c'est important de connaître l'élasticité de son tissu avant de se lancer dans un projet. Par exemple, si vous cousez un legging, le tissu va demander d'être, si c'est vraiment un legging très moulant, très près du corps, il va falloir un tissu suffisamment élastique. Donc là, il faut vous référer à votre patron. En général, les patrons donnent le taux d'élasticité qui est nécessaire. Si vous ne respectez pas ce taux, le vêtement va être carrément trop petit. Donc il ne sera pas portable, puisqu'il ne s'étirera pas suffisamment pour suivre les formes du corps. Ou alors votre t-shirt, vous allez vous sentir étriqué si c'est un t-shirt qui demandait 40% d'élasticité, alors que vous en avez pris que vous avez un tissu finalement très peu élastique et qui est à 20%. Donc en général, quand vous achetez en ligne, les taux d'élasticité sont indiqués sur les fiches produits. Mais c'est vrai que dans les magasins, ce n'est pas forcément le cas. Et il faut avoir un petit peu l'habitude pour savoir si c'est un tissu pour connaître le taux d'élasticité. Mais sinon, je vais vous donner une technique. Déjà, premièrement, vous pouvez regarder la composition. Parce qu'un jersey 100% coton va être moins élastique qu'un jersey avec de l'élastane ou du lycra dedans. Et ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est prendre une règle et vous allez mesurer 10 cm de votre tissu. Donc en largeur, si vous voulez l'élasticité en largeur, on peut très bien le faire en hauteur aussi pour connaître l'élasticité en hauteur. Mais le tissu est quand même en général moins élastique en hauteur qu'en largeur de par sa structure. Un pull, ça va être moins élastique comme ça que comme ça. Donc, vous prenez votre tissu. L'idéal, c'est de l'avoir lavé au préalable quand même pour que les fibres aient la bonne taille. Donc, vous prenez votre tissu et puis vous allez prendre votre règle et vous allez mettre entre vos doigts 10 cm. Donc, vous passez un premier doigt à 0 et puis un doigt à 10 cm. Et puis, vous allez étirer. Donc, le doigt qui est à 0 ne bouge pas. Vous prenez votre doigt qui est posé à 10 cm et vous allez tirer au maximum votre jersey et vous allez arriver, par exemple, là j'arrive à 15 cm. Donc, ça veut dire que mon taux d'élasticité est de 50. D'accord ? Donc, si j'arrivais qu'à 12 cm, mon taux d'élasticité était de 20. Si j'arrivais à 50, si j'arrivais à 40, à 14, mon taux d'élasticité est de 40. Bref, vous avez compris, on prend le deuxième chiffre de la dizaine et ça nous rajoute un 0 après, ça nous donne notre taux d'élasticité. Donc, c'est assez facile à faire, assez pratique. Il y a aussi un point qu'il faut regarder, c'est si votre tissu se remet bien en place après l'avoir étiré. Si, quand vous tirez et que vous ne revenez qu'à 12%, ça va être un tissu qui va demander souvent d'être lavé, qui va vite se déformer quand on va le porter, qui va parvenir à sa forme initiale après l'avoir porté et il va falloir le relaver. Donc, voilà. Après, c'est un choix. Donc, c'est un point intéressant à connaître avant de réaliser son projet. Donc, voilà pour le taux d'élasticité. Donc, ça va être un tissu qui, tout au long du projet, va demander certains points auxquels il faut faire attention. Le premier, ça va être la découpe. Comme c'est un tissu qui s'étire facilement, va bien falloir faire attention à ne pas étirer son tissu lors de la découpe. Il va vraiment falloir le poser à plat et le déformer le moins possible. Pour ça, je vous conseille d'utiliser des épingles assez fines pour épingler votre patron sur votre tissu ou alors d'utiliser des poids. Et puis, pour tout ce qui est découpe, il faut éviter de soulever un maximum. Donc, c'est valable pour tous les tissus. Mais là, encore plus de soulever un maximum son tissu lorsqu'on le découpe. Donc, soit vous venez reporter votre patron avec un système de marquage qui ne déforme pas le tissu. Soit vous venez utiliser un cutter rotatif ou alors vous faites bien attention avec vos tiseaux à ne pas trop soulever votre tissu. Donc, ça, c'est un point important. Et puis, certains jerseys vont rouloter très facilement. Et donc, ça peut être un petit peu embêtant pour... Ça complique un peu la coupe et ensuite la couture. Donc, dans ces cas-là, si vous avez vraiment un tissu maille très compliqué à gérer de ce côté-là, ce que je vous conseille, c'est de l'amidonner. Donc, soit vous avez trouvé des bombes d'amidonnage dans le commerce, soit vous faites votre recette vous-même. Donc, vous faites chauffer une cuillère à soupe de maïzena dans un demi-litre d'eau. Et puis, ça, c'est pour un mètre, deux mètres de tissu. Vous venez soit pulvériser ensuite cette solution, soit vous venez tremper votre tissu. Après, vous laissez sécher bien à plat ou alors vous le laissez sécher, vous repassez avec un... Vous mettez un papier cuisson entre votre tissu et votre fer. Et puis, vous repassez votre tissu pour que ça durcisse. Donc là, ça va venir durcir. Ça va être l'idéal pour ensuite pouvoir coudre ces tissus. Et puis, une fois que vous avez fini de coudre, vous le lavez et puis l'amidonnage va s'en aller tout seul. Donc, c'est quand même bien pratique. Vous pouvez aussi également, paraît-il que ça marche aussi avec l'eau du riz ou la cuisson des pommes de terre. Donc, si vous avez fait cuire vos pommes de terre, vous pouvez garder l'eau pour pouvoir ensuite amidonner vos tissus. Donc, voilà pour le petit point cuisine de ce cours. Alors, sinon, il n'y a rien de particulier. C'est les règles standards pour couper un tissu. On lave son tissu avant de le découper. On respecte ce qu'on appelle le droit fil ou le sens des mailles. Ici, c'est le sens des mailles. Et puis, on fait attention aux pièces qui sont à couper en symétrie ou alors aux plis. Bref, là, je vous renvoie vers la vidéo sur comment couper son tissu si ça vous intéresse. Donc, sinon, pour la couture, il n'y a pas forcément besoin d'une surjeteuse pour coudre du jersey. Le jersey a l'avantage de ne pas s'effilocher. Donc, il n'y a pas forcément besoin de le surfiler. Alors, c'est sûr que vous n'allez pas avoir un résultat professionnel comme vous pouvez l'avoir sur vos t-shirts du commerce. Mais vous pouvez très bien coudre du jersey à la machine à coudre. Donc, pour ça, il vous faut utiliser une aiguille spéciale jersey. Si votre tissu comporte beaucoup d'élastane et tout, vous pouvez carrément aller vers des aiguilles stretch. Pour le choix des aiguilles, là, pareil, je vous renvoie une vidéo sur comment choisir ses aiguilles. Là, je vous explique tout comment faire. Donc, on prend bien des aiguilles adaptées. On peut faire différents tests suivant les épaisseurs aussi. Il ne faut pas hésiter de tester ses points à la machine avant de se lancer dans ses coutures, donc sur des chutes de tissus. Et puis ensuite, c'est bien d'utiliser le point élastique de votre machine. Donc, si vous n'en avez pas, vous pouvez utiliser un point zigzag, mais bon, c'est quand même moins bien. Et donc, si vous avez un point élastique, le point droit, ça va être un point qui va faire des allers-retours. Donc, il va faire deux points en avant, un point en arrière. Deux points en avant, un point en arrière. Donc, ça va faire des allers-retours. Et donc, ça va consolider vos points. Ça va les rendre beaucoup plus forts. Par contre, je vous préviens, ce sont des coutures qui sont quasi vraiment très pénibles à des coudes. Donc, si vous faites une erreur, c'est assez laborieux, parce que vraiment, chaque point est un nœud. Donc, on ne peut pas, il faut venir défaire chaque point un à un. Donc, c'est vraiment laborieux. Mais, c'est un point qui va être solide. Donc, vous pouvez utiliser votre fil en polyester standard. Donc là, ça va permettre, si avec un point élastique, ça devrait suffire. On utilise les fils en coton. Tout ça, ça va être des fils qui ne vont pas être suffisamment solides. Et donc, vous avez des alternatives aux fils en polyester standard. Par exemple, Gutterman a une gamme qui s'appelle Maraflex. Mettler a également Séraflon, je crois, si je ne me trompe pas. Ou Séraflex. Peut-être Séraflex. Mettler doit avoir une série Séraflex. Je vous mets les liens en description. Et ça va être des fils qui vont avoir, qui seront beaucoup plus élastiques. Donc, jusqu'à 80% d'élasticité. Et donc là, ça va vous permettre, théoriquement, de coudre au point droit standard de votre machine. Tout en ayant une couture quand même élastique. Sinon, vous pouvez avoir tout ce qui est fils un petit peu mousse. Donc, ça peut être intéressant de mettre dans sa canette un fil mousse. Donc, ça, c'est les fils. Ça va être les fils que vous pouvez revoir sur vos maillots de bain, notamment. Ça va être des fils qui sont composés de plein de petits fils. Et qui ne vont pas forcément être élastiques, mais du coup, plus solides. Donc, voilà. Mais pour ça, il faut, dans sa canette, faire embobiner votre fil. Mais il faut l'embobiner à la main pour ne pas trop tendre le fil. Il faut vraiment que, lors de la couture, il ne soit pas du tout tendu pour qu'il garde cette élasticité. Donc là, voilà. Vous pouvez utiliser ces fils-là. Ensuite, ça va être des coutures qui vont être demandées parfois d'être renforcées. Par exemple, les coutures d'épaule, notamment, ou les encolures. Vous allez avoir besoin de renforcer vos coutures pour que ça tienne dans le temps. Pour ne pas que le tissu se déforme et ne revienne pas à sa place. Donc là, il y a plusieurs solutions. Soit vous avez de la laminette, notamment pour tout ce qui est couture d'épaule. Donc là, ça va être une sorte de petit film plastique qu'on va venir insérer dans sa couture. Donc, on va venir coudre ses épaisseurs de tissu plus la laminette. Ça va permettre de rendre la couture plus solide. Si vous n'avez pas de laminette, vous pouvez aussi utiliser un petit ruban comme celui-ci. Un petit ruban tissé pour mettre entre votre couture et la couture d'épaule pour garder, solidifier la couture. Donc voilà, ça c'est aussi une possibilité de renforcer ses coutures en insérant un petit ruban comme ça dans la couture. Vous pouvez entoiler le bord de votre couture. Notamment, par exemple, pour les encolures, c'est bien d'entoiler. Donc là, il existe déjà des bandes pré-découpées qui sont élastiques. Donc, ça ne va pas rigidifier votre encolure. Mais par contre, ça va permettre de... Donc, vous allez garder l'élasticité de votre encolure. Par contre, ça va permettre qu'elle ne se déforme pas avec le temps et que ça ne baille pas. Donc ça, c'est important de garder ça en tête. Qu'il faut vraiment prendre le temps de renforcer ses coutures. Notamment aussi pour tout ce qui est... Si vous cousez, par exemple, sur une fermeture éclair, la fermeture à glissière, elle, elle va être rigide. Et si vous cousez, votre tissu risque de s'étirer lors de la couture et ça risque de se déformer. Donc ça risque de faire des vagues. Donc là, ce que je préconise aussi, c'est de bien entoiler le bord de son tissu pour éviter qu'il se déforme lors de la couture. Si, par exemple, maintenant, vous faites une couture, typiquement les coutures d'ourlet à l'aiguille double, ça va être des coutures qui vont venir s'écarter. Et puis après, vous allez voir que votre couture va faire des vagues. Dans ces cas-là, ce que vous pouvez faire, c'est utiliser du thermocollant hydrosoluble. Donc vous trouvez ça aussi pour tout ce qui est broderie. Donc ça va venir renforcer votre tissu. Donc vous allez le rigidifier. Donc il ne va plus pouvoir s'étendre pendant la couture. Et puis ensuite, quand vous passerez à l'eau, la couche d'hydrosoluble va se dissoudre dans l'eau. Il va disparaître. Et donc votre couture, elle ne sera pas étirée et correcte. Donc si vraiment vous avez des tissus, que vous avez du mal à coudre, vous pouvez protéger vos coutures comme ça avec l'hydrosoluble. Ça peut être un bon moyen pour éviter les problèmes. Si votre machine a tendance à étirer beaucoup la couture, si vous avez la chance d'avoir la possibilité de régler la pression de votre pied, n'hésitez pas à diminuer un petit peu la pression du pied presseur pour que ça puisse glisser plus facilement. Donc voilà. Sinon, vous pouvez utiliser du papier de soie que vous mettez entre votre tissu et votre pied. Ça permettra de ne pas trop étirer l'ensemble. Des fois, vous pouvez rencontrer quelques problèmes, comme par exemple le tissu qui est assez fin. Si vous utilisez un jersey assez fin, il peut être avalé par les griffes de votre machine. Dans ces cas-là, n'hésitez pas à mettre un petit papier de soie entre les griffes de votre machine et votre tissu. Ça permettra qu'il ne soit pas avalé. Si par exemple, vos coutures cassent très rapidement, c'est que votre point n'est pas assez élastique. Donc dans ces cas-là, essayez d'utiliser un fil élastique comme Maraflex ou Serraflex dont j'ai parlé. Ça peut arranger. Sinon, essayez de diminuer aussi la tension de votre fil supérieur. Ça permettra d'avoir un petit peu de marge d'élasticité. Donc ça permettra d'avoir des coutures un peu plus solides. Troisième point, vous pouvez utiliser une couture zigzag qui sera beaucoup plus élastique. Une couture droite aussi, si vous n'avez pas de point élastique. Mais par contre, on essaye de faire des tests un petit peu avant de se lancer dans son projet. Donc sur des chutes de votre tissu, vous testez la rigidité de vos coutures. Vous voyez, si vous étirez juste un petit peu et que ça craque, enfin changer son point, changer son fil avant de se lancer dans la couture, ça serait vraiment dommage. Et si votre tissu roulotte beaucoup pendant la couture. Donc là, je vous conseille vraiment de l'amidonner pour le rigidifier. Puis ça vous simplifiera vraiment beaucoup la vie. Et puis ça prend un petit peu de temps, mais ça vous fait gagner beaucoup de temps après. Donc ça vaut le coup de faire cette étape. Donc voilà, je pense que vous avez à peu près l'ensemble des connaissances pour pouvoir vous lancer dans le jersey. C'est sûr que ça fait un petit peu peur cette élasticité. Mais c'est vraiment des vêtements qu'on met quand même très régulièrement. Donc c'est sympa aussi d'oser les coudes. Donc n'hésitez pas à vous lancer dans un petit t-shirt, un petit... un legging. C'est très facile à coudre les leggings. Et puis dites-moi en commentaire ce que vous allez coudre en jersey prochainement. N'hésitez pas à partager la vidéo, à la liker si ça vous a plu. Et puis vous abonner pour recevoir les notifications dès que j'aurai mis en ligne une prochaine vidéo. En attendant, je vous dis pas de couture et à bientôt.